... Il est temps de retourner en Afrique, dans le bassin du Congo, où vivent les bonobos. Alors que les chimpanzés sont répandus dans toute l'Afrique, les bonobos ont pour seul habitant une portion de la forêt équatoriale du Zahir. Ils vivent un petit groupe familier très uni, consacrant beaucoup de temps à d'interminables palardes. Très difficile à approcher, ils sont restés pratiquement ignorés jusqu'à une époque récente. On a cru d'abord avoir affaire à une sous-famille des chimpanzés. En fait, les bonobos sont nos cousins les plus proches, plus près de nous encore génétiquement que les chimpanzés. C'est donc avec un de ces cousins récemment retrouvé que l'équipe du Dr Savage poursuit son étude sur l'inquisition du langage. Nous avons choisi de filmer aujourd'hui le test des photos. Une quinzaine de photos ont été choisies au hasard dans une pile de centaines de clichés. Su va les étaler devant Kanzi, qui devra trouver chaque fois la photo correspondant au mot prononcé. Pour la rigueur de l'expérience, Su se place derrière lui, afin qu'il ne voit pas son visage. Regarde si tu trouves les champignons, les champignons. Ma boue est un orang-outan du centre. Une photo de Su, c'est-à-dire elle, le docteur. Les nuits de coco. La photo du vide rouge. Les bananes, moins il y a de photos, plus ça devient facile, évidemment. Le test est convaincant. Pour chaque mot, Kanzi a trouvé sans hésitation la bonne photo. Pour compléter l'expérience, il faut démontrer que Kanzi est capable de réagir à n'importe quelle voie. Qu'il est capable de comprendre des mots dits par n'importe qui d'autre. Kanzi, donnez Su la photo du jus. Il s'agit d'une bouteille de jus de fruits. Trouvez. C'est bon. Kanzi, donnez Su Popsicles. Il s'agit d'une bouteille. C'est bon. Kanzi, donnez Su bananas. Un roulé banane. C'est bon. Kanzi, donnez Su ice. C'est bon. Ce test sert à démontrer que Kanzi maîtrise le langage humain, c'est-à-dire qu'il est capable d'identifier le sens des vocables qu'il entend. Au total, un millier de mots. Ces mots, il ne les a pas appris à la suite d'un apprentissage, mais spontanément, dans sa vie quotidienne en compagnie de Sue. Kanzi est née au centre de recherche, il y a 13 ans. La femelle bonobo qui le porte sur son dos n'est pas sa mère. Elle s'appelle Matata et a été amenée adulte d'Afrique. Entre elle et le nouveau-né, il y a eu tout de suite une grande affection. La mère, la voici, qui vient récupérer son petit. Une chose étonnante se produit. Kanzi s'échappe des bras de sa mère pour retourner vers Matata. Toutes les gesticulations de la mère ne pourront rien pour les séparer. Cet épisode s'éclaire mieux si l'on se réfère aux structures familiales du bonobo, où les nouveau-nés sont adoptés, choyés par tout le groupe. Matata a fait sienne cet enfant d'une façon totalement spontanée. Leur entente était si grande que les chercheurs du centre n'ont pas voulu les séparer. Et le petit a été confié à sa mère adoptive qui l'a entièrement élevé. Deux années ont passé pendant lesquelles on a poursuivi avec Matata un apprentissage intensif du langage, avec un succès très limité. Et un jour, l'une attendue s'est produit. Kanzi a appuyé sur les touches pomme et cherché du lexigramme et s'élevé pour aller chercher une pomme. Puis il l'a regardée avec un grand sourire et a commencé à courir autour de la pièce. Il avait appris tout seul, comme ça, quand je vais à côté de Matata pendant ses leçons. Appris spontanément quand un enfant apprend à parler en écoutant et observant les adultes. Aujourd'hui, Kanzi est adulte. Il connaît beaucoup plus de mots. Et il comprend non seulement des mots, mais des phrases langues et complexes. qui sont dit à lui. Kanzi adore aller dans la forêt. Et il y passe des heures avec Sue. Ça le change de séance dans l'austère laboratoire de langue. Sue le laisse totalement libre d'organiser ses promenades. Nous ne parviendrons, dit-elle, à lui permettre d'épanouir ses capacités latentes qu'en étant le moins directif possible. Pour les besoins de ce film, Sue a repris un test réalisé pour la première fois avec Kanzi, il y a 4 ans. Il s'agissait d'étudier sa capacité à comprendre des phrases comportant plusieurs éléments. 660 phrases ont été testées à l'époque, dont certaines comportent des agencements de monde habituel dans la vie quotidienne. ...